Alors comment redynamiser l'emploi ? Une question vaste, une question sur laquelle moi je fonde toute ma réflexion pour cette élection-là. Alors toute ma réflexion de futur député, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut créer comme appareil, comme nouvelle loi qui permet de favoriser l'emploi ? Je pense, j'ai un certain nombre de pistes, on ne va pas toutes les voir, mais par exemple, première idée, je pense qu'il faut favoriser l'initiative. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quelqu'un qui a des initiatives, il va falloir à chaque fois trouver la meilleure façon de faire pour que les choses soient simples pour lui à mettre en œuvre. Je pense par exemple qu'il faut limiter l'administratif des PME, des artisans, des commerçants. Limiter l'administratif, ça ne veut pas dire qu'on va décloisonner et qu'on va arrêter de protéger les travailleurs, bien au contraire. Ça, c'est une première idée. Je crois beaucoup à la mise en place de maisons de l'emploi sur les bassins de vie, qui sont des maisons que j'imagine sur lesquelles il faut faire un cadre légal. Ces maisons de l'emploi seraient constituées des entrepreneurs, des industriels, des employeurs, des centres de formation et des centres d'éducation et des élus et ainsi que du pôle emploi. Ensemble, ils travailleraient pour parfois influencer, changer, transformer légèrement une formation pour répondre à une demande sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Je pense qu'il faut donner un cadre légal à cette maison de l'emploi. Dernier point et puis on pourrait en avoir d'autres. J'inviterai après les gens à aller sur mon site pour trouver d'autres propositions. Je pense qu'il faut qu'on simplifie le code du travail. Le code du travail aujourd'hui fait 2500 pages. Il est trop complexe. Il est complexe pour le salarié qui a peur parfois face à son employeur et il est complexe aussi pour l'employeur qui veut embaucher quelqu'un. Simplifions le code du travail. Faisons une grande réflexion pendant cette mandature, pendant ces 5 ans, pour simplifier le code du travail. Passer un texte de 500 pages, beaucoup plus compréhensif par tous les acteurs. Aujourd'hui, un patron de très grandes entreprises, de grandes multinationales peut se payer des cabinets d'avocats, peut jouer sur les ficelles du code du travail. Un petit entrepreneur, non. Et là-dessus, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Attention, je le dis bien toujours, sans du tout faire un sacrifice de la protection du salarié. Un dernier point également, c'est la question de la fiscalité des entreprises. Il faut faire une grande réforme de la fiscalité des entreprises. Il n'est pas possible aujourd'hui que des entreprises énormes, des grosses multinationales, arrivent à ne quasiment plus payer d'impôts sur notre territoire et que d'autres, des salariés, des entreprises qui ont des 50 salariés, etc., payent beaucoup d'impôts. Là-dessus, il y a une équité à retrouver.